Bonjour à tous, je me représente Xavier Maïos, je suis conseiller numérique auprès de la DGCIP, mais je pense que vous me connaissez pour d'autres activités. L'idée de cette présentation, et je remercie le CIR de m'avoir invité, c'était de revenir sur les assises de 2021, on fait un petit retour arrière, où Mehdi Garçala, qui était conseiller stratégique au numérique de la DGCIP, qui avait présenté différentes actions et appels à projets, qui avaient été lancés par la DGCIP, par le ministère en général. Donc l'idée c'était de vous faire une restitution sur ce qui s'est passé depuis un an et demi, puisque les travaux ont été faits par la communauté, et de vous faire un retour sur les avancées, qui tout n'est pas fini, mais les avancées d'aujourd'hui. Alors, en premier lieu, on va faire une... Bon j'ai 20 minutes, 20 minutes c'est un peu long ou c'est un peu court, ça dépend comment on réfléchit, mais en tout cas je ne pourrais pas aller dans le fond des sujets. On va avoir des communications qui vont être faites par la DGCIP sur certains de ces appels à projets, dans les jours et semaines qui viennent, qui seront un peu plus précises, et qui rentreront plus dans le détail. Là l'idée c'est de vous brosser rapidement tout ce qui a été fait. Donc je le disais à l'instant, il y a un an et demi à peu près, Mehdi avait présenté des appels à projets, et entre temps il y a eu des changements. Mehdi, pour certains de le savent, est parti ailleurs, au cours des comptes, et on a réorganisé un petit peu le conseil numérique à la DGCIP, auprès de la directrice générale qui est Anne-Sophie Barthez, qui était intervenue l'année dernière aux assises du XIR, et autour de Anne-Sophie, il y a des personnes qui la conseillent sur le numérique, dont je fais partie, et la cellule, l'équipe qui est autour d'Anne-Sophie, est coordonnée par madame Isabelle Olivier, que certains connaissent puisqu'elle était, elle est VP numérique de l'université Grenoble, et elle a été avant présidente du réseau des VP numériques. Donc ça c'est un petit peu d'actualité sur ce que fait la cellule, l'équipe, notamment dans les activités d'équipe, il y a plein de choses, on suit les opérateurs par exemple, mais on a aussi la charge de suivre ce qu'on a appelé les plans relance, donc c'est des budgets qui ont été attribués par l'Europe, j'y reviendrai juste après, c'est l'équipe qui suit ça. L'information que j'avais envie de vous donner, c'est que ce qu'a annoncé Mehdi il y a un an et demi, on l'a fait. Pas toujours qu'on y arrive, donc on va le dire, tout ce qui avait été privé d'être lancé, il a été lancé. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors tout d'abord, les AAP, donc les appels à projets. On a une série d'appels à projets qui sont suivis par le ministère, pas que la DGCIP, mais il y a une série d'appels à projets dans France France. Aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce à vous faire, on n'a pas d'appels à projets à lancer sur le numérique dans l'immédiat. Donc je ne suis pas venu vous annoncer qu'il y aurait de nouveaux appels à projets, il y en aura sûrement un jour, dans l'immédiat il n'y en a pas. Donc c'est important parce que les appels à projets, ça vous permet de lancer des initiatives dans vos établissements, c'est parfois un peu compliqué à mettre en oeuvre, il peut y avoir des difficultés de recrutement, des difficultés dans les calendriers, il peut y avoir des tas de raisons, mais en tout cas ça permet de démarrer des projets. Aujourd'hui, on n'en lance pas. Par contre, il y en a un qui tourne, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est lancé par la DINUM, alors la DINUM, vous devez savoir ce que c'est, la DINUM c'est la direction interministérielle du numérique, donc c'est la direction interministérielle, c'est-à-dire pour tous les ministères, qui lance depuis plusieurs années des appels à projets qu'on appelle FTAP, des fonds de transformation de l'action publique, et c'est FTAP, on peut y répondre en tant qu'établissement universitaire, suivant les sujets, vous regarderez, j'ai mis le lien sur les types de projets qui sont attendus, mais vous pouvez y répondre. Il y a des sommes conséquences, puisque vous le voyez, sur la période 23-25, on est à 330 millions d'euros, donc 120 millions pour l'année 2023, donc c'est pour tous les ministères, ce n'est pas que pour l'ESA, qu'on soit clair, et ce n'est pas pour ce que vous présentez que vous aurez le projet, mais en tout cas, si vous avez des projets qui sont en lien avec les sujets qui sont abordés, vous avez le lien, n'hésitez pas à y aller, ça peut être intéressant. Pour résumer, pas d'appel à projets aujourd'hui à annoncer sur le numérique, il y en a d'autres en cours, il y a des appels à projets en cours, dont France Relance, et si vous avez des idées de projets sur lesquels vous avez besoin de financement, vous pouvez regarder du côté des FTP pour voir si ça correspond à vos besoins. Alors je fais un petit point sur France Relance. Alors, France Relance, vous l'avez entendu, on a parlé à l'atelier, c'était les fameux 100 milliards qui ont été distribués dans le pays et qui ont permis de relancer l'économie après la première crise Covid, après les premiers confinements. Ces 100 milliards ont été ventilés dans la société en plusieurs axes. Notamment, il y a eu des financements qui ont été faits sur les ministères directement, et les ministères se sont engagés sur des projets de transformation. Le ministère de l'Enseignement supérieur a eu plusieurs financements, dont un qui a été dédié au numérique. Là, on est fin de l'année 2020. C'est à peu près ça, le calendrier. La DGCIP a décidé de soutenir certaines actions. La date, c'est important, fin 2020. On sort du... En fait, on est... Après le premier confinement, on est dans le deuxième confinement. Vous vous souvenez, si vous avez un peu de mémoire, on ne sait plus où est le 1, le 2, le 3, mais c'est à peu près à ce moment-là de l'histoire. Donc, ce que nous avons décidé de soutenir, c'est des initiatives. On a voulu lancer des initiatives en soutien autour de la continuité pédagogique, puisque c'était quand même un petit peu l'actualité du moment, et qu'on est quand même dans un contexte trans-relance. Donc, il fallait quand même que c'est un lien avec la sortie de la période de confinement. On a lancé 4 actions, qu'on a considérées comme complémentaires. La première, l'hybridation des formations de l'enseignement supérieur, 19 projets soutenus. L'idée, c'était de produire des contenus pédagogiques en mode hybride, hybride au sens, c'est à distance. L'idée, c'était de dire, on a des formations que l'on souhaite pouvoir passer à distance pour que les étudiants puissent y accéder, alors qu'ils ne sont pas sur les campus. 19 projets soutenus. Ça faisait écho à un autre appel à projet, pour ceux qui connaîtraient le dossier, qui avait eu quelques mois avant, et qui avait sélectionné 15 autres projets de la même nature. Je ne vais pas trop aller sur ce terrain, c'est vraiment en logique avec de la production de contenu, je pense que ce n'est pas tout à fait ce que vous entendez comme présentation, mais sachez qu'on a soutenu dans le cadre de France Hollande ces 19 projets. On a lancé un autre appel à projet, ou appel à candidature, qui était de former les enseignants-chercheurs au numérique. Encore une fois, on est après le premier confinement. Le constat qui était revenu par pas mal d'enquêtes, notamment qui avait été fait par les VP NUM et la DSI, c'est que les enseignants avaient eu des difficultés à utiliser les outils que vous leur proposiez. C'est-à-dire que vous, DSI, vous, dans votre établissement, vous proposez un écosystème numérique, et vos enseignants-chercheurs, ils n'avaient pas forcément connaissance. En plus, on était le 16 mars chez nous, et le 17 mars à la maison, enfin, on était le 16 mars à l'université, et le 17 mars à la maison, donc c'était violent. Les enseignants ont appris assez rapidement, mais en tout cas, ils se sont retrouvés dans un monde qu'ils maîtrisaient difficilement. Ce qu'on a souhaité, c'est accompagner les établissements pour qu'ils forment leurs enseignants aux outils qu'ils leur ont proposés par leur établissement. Ce n'est pas une formation nationale. Si on donne des moyens aux établissements pour qu'ils forment leurs enseignants a utilisé les outils de l'établissement. Pour cet appel à projet, on a soutenu 80 établissements. En deux appels à la candidature, je reviendrai après. Vous voyez qu'on a quand même soutenu assez lourdement l'ensemble de la communauté. Donc c'est un appel à la candidature, ça veut dire qu'il y a quelques établissements qui n'ont pas répondu, mais globalement, la plupart des établissements qui ont répondu ont été soutenus. Pas de formes numériques pour la formation, c'était le constat qu'on avait eu des difficultés à assurer la continuité pédagogique après les confinements parce qu'on n'avait pas forcément les outils adéquats, ou en tout cas les outils qui tenaient la charge. J'y reviendrai. Et enfin, dernier point, je ne sais pas si certains ont remarqué la remarque du président Leroux lundi qui faisait référence aux étudiants. Il faut toujours finir par les étudiants. Donc comme c'est un président que j'apprécie énormément, vous comprenez pourquoi pour ceux qui me connaissent. On a lancé un appel à projet pour définir, pour proposer à la communauté des outils à destination des étudiants. C'est le projet qu'on a appelé SNE, Service numérique aux étudiants, la CIPS, c'était les étudiants. Alors, c'est un truc qui n'a pas trop mal marché. Par exemple, il y a un truc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça s'appelle France Badge. Ça a été financé par cet appel à projet. Puis il y a un truc qui va s'appeler juste après, je crois qu'il a été plus ou moins financé par l'appel à projet. Je crois qu'il y en a même un autre qui s'appelle SMIC qui a plus ou moins été financé par cet appel à projet. J'y reviendrai. La CIPS, c'était les étudiants. Proposer des outils aux étudiants, mais attention, on voulait que les outils viennent des établissements. C'est-à-dire que c'est l'établissement qui identifie le problème, qui apporte une solution numérique et on le soutient. Après, je parlerai SMH. Le dernier point, c'est pour dire qu'on a une vie difficile au ministère. Gérer ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, je ne l'ai pas dit, France Relance, en fait, c'est un montage très complexe. C'est de l'argent qui vient de l'Europe. La France fait l'avance et à la fin, en 2024, on demandera à l'Europe de nous rembourser. Il y a plusieurs milliards d'euros. Donc, si on se rate, vous voyez, il peut y avoir des effets de bord. Donc, on suit précisément ces appels à projets pour montrer qu'on les suit bien. Donc, ceux qui sont porteurs de ces projets, on vous pose des questions, on vous demande des bilans intermédiaires. C'est parce que nous, derrière, on doit des comptes à l'Europe. On sera audité par les GVSR et par les commissaires européens pour dire que ce qu'on a fait est utile. On a bien fait ce qu'on avait dit qu'on fait. pour demander le remboursement de la France auprès de l'Europe. Alors, les différentes actions. Vous avez vu qu'il n'y en a plus que trois parce que l'hybridation, je ne vais pas en parler, ce n'est pas trop notre sujet. Donc, trois actions. La première formation des enseignants-chercheurs. Deux appels à candidature, une pour les universités, une pour les écoles. 60 universités soutenues, 30 écoles soutenues. Des cartes d'Andrier, février 2021 pour les universités et juin 2021 pour les écoles. J'ai mis fin des projets repoussés au 31 décembre 2023. Je l'ai mis pour toutes les lignes. Je vous expliquerai pourquoi après, pourquoi j'en parle et pourquoi on a repoussé. Les plateformes numériques pour la formation, donc c'est des outils pour la communauté. Pareil, on a commencé les travaux en mars 2021. J'y reviendrai après. Ça aussi, ça a été repoussé en décembre 2023. Et enfin, service numérique aux étudiants. On a lancé l'appel à projet en octobre. On a dû sélectionner en janvier 2022. Et on a aussi repoussé en 31 décembre 2023. Alors, pourquoi je l'ai précisé à chaque fois, c'est qu'au début, tous les calendriers étaient calés sur la fin de l'année 2022. Pourquoi ? Parce que c'était par rapport à la nature des remboursements. On avait pensé que les remboursements devraient se faire plus rapidement par rapport à l'Europe, comme je l'ai expliqué. Et finalement, on a demandé à ce que ça soit repoussé. On a gagné un an. Pour tous les porteurs de projets, je crois que ça a donné de l'air. Par contre, on est bien conscients que lorsqu'on vous a fait répondre au projet, on avait un calendrier qui était beaucoup plus serré. Donc ça vous a mis en tension. Et là, c'était essentiellement dû à la nature du financement. Donc on est conscients que ça a été compliqué, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est en discutant avec l'Europe, Bercy, l'Europe, avec pas mal de monde, qu'on a réussi à décaler d'un an pour finir à la fin de l'année civile. Alors, les plateformes numériques. Le périmètre. Donc une des actions. Je ne vais pas revenir sur la partie formation des enseignants-chercheurs. Vous avez compris l'objectif. On va passer. On va surtout faire un point maintenant sur la partie plateforme numérique et sur la partie service numérique aux étudiants. Alors le contexte. On est en sortie de confinement. Du premier confinement, on est au milieu du deuxième confinement. On met l'accent sur la continuité pédagogique. Et ce qui est remonté des enquêtes qui avaient été faites par les VPNUM et par la DSI, en interrogeant la communauté, c'est qu'il y avait un problème avec les classes virtuelles. Je crois que c'est vrai. Je crois que quand le premier confinement a eu lieu, il n'y avait pas d'outil facile pour tout le monde pour assurer la continuité pédagogique sur les classes virtuelles. Alors tout le monde s'est débrouillé. Il y a eu des soucis avec Renata et Regizzi. On ne va pas y revenir. Ils n'avaient pas anticipé une telle charge. Tout le monde est parti sur plusieurs pistes. Au final, il y a eu beaucoup d'utilisations d'outils non souverains. On ne va pas les lister, mais vous les connaissez. qui ont permis d'assurer le service. OK. Il fallait faire. Ce n'est pas le choix. Maintenant, avec un peu de recul, est-ce qu'on ne peut pas nous proposer à la communauté une solution de classe virtuelle dont la qualité sera celle qu'elle sera, mais en tout cas qui est accessible à tout le monde et qui sera souveraine et qui soit scalable ? C'est le sujet. C'était ça le projet. Donc la commande, c'était il nous faut une solution souveraine de classe virtuelle qui tienne la route et qui soit scalable. C'était ça la commande. Et on a dit qu'on allait travailler avec un opérateur que vous connaissez, qui est le GIPFN. Et c'est à lui qu'on a conseillé la maîtrise d'oeuvre, qu'on a donné la maîtrise d'oeuvre de ce projet. Le deuxième axe, c'était de soutenir une solution que vous connaissez, qui s'appelle SUPOD, qui est déployée dans pas mal d'établissements. Je crois qu'il y a une présentation cet après-midi, pas tout à fait sur POD, mais en tout cas sur les évolutions. L'idée, c'était de dire on va mettre des moyens sur cette solution qui est portée par l'Université de Lille. Donc on a soutenu l'Université de Lille, qui après a reconventionné avec d'autres partenaires, pour améliorer la solution. Donc ça a sorti de nouvelles fonctionnalités, alors la transcription automatique, notamment des lives, il y avait une dette technique à épurer, il y avait des fonctionnalités à rajouter, donc c'est ça. Si vous voulez des détails techniques, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Kahn, qui va venir juste après, ou dans l'après-midi. Posez-lui toutes les questions que vous voulez, mais avec les moyens, les fonds relances, on a financé l'amélioration des SUPOD. Un troisième point, je ne vais pas demander à Stéphane d'en parler, mais c'est l'Université d'Avignon qui le porte, l'idée c'était de, à partir du moment où on fait de la formation à distance, on n'a plus les étudiants devant nous, il est encore plus difficile qu'en présentiel d'identifier les étudiants en décrochage. Parce que vous ne les voyez plus, vous ne savez plus où ils sont. Donc il y a un projet, basé sur des technos qui s'appellent Learning Analytics, qui est porté par l'Université d'Avignon, avec un comité, je ne sais plus quel est le terme, mais en tout cas des utilisateurs, un comité technique et un comité fonctionnel, qui vise à faire évoluer ce tableau de bord, un tableau de bord qui est basé sur des Learning Analytics, pour pouvoir identifier les étudiants qui sont en décrochage dans des difficultés. C'est un projet qui a été financé également par les fonds France Relance. Enfin, alors ce n'est pas des outils, encore une fois, vous vous souvenez tous, mars, avril 2020, les examens. Je pense que tout le monde a un vague souvenir de ce qui s'est passé. Donc il fallait assurer des examens en ligne, alors que plus d'étudiants n'étaient plus à l'université. On a réfléchi, et ce qu'on a dit, on n'aura pas forcément des solutions techniques à proposer, c'est complexe, mais par contre ce qu'on peut faire, c'est un partage de bonnes pratiques. Donc il y a des collègues dans les établissements, en s'appuyant sur les réseaux comme l'ancien, qui travaillent à recenser ce qui a été fait dans les établissements, notamment juridiquement, pour pouvoir réaliser des formations, des examens à distance. Donc là c'est plutôt un livre blanc qui va sortir, alors ça ne sera pas le format, ça sera un Moodle hébergé par la diversité numérique, qui devrait aboutir à peu près avant l'été. Donc voilà, sur ce qu'on a appelé les plateformes numériques, quatre actions, les classes virtuelles, le soutien à la pod, les tableaux de bord pédagogiques, et les partages de bonnes pratiques pour évaluer à distance. Il y a un copil qui suit ça. Le copil regroupe des représentants de vos réseaux, professionnels, France Université, FUN bien sûr, et la DGC, ainsi que la CDFI et la CIGIE. Donc l'ensemble de ces actions, de ces initiatives, sont pilotées par un comité de pilotage qui regroupe vos représentants des associations professionnelles, le ministère, FUN, et France Université. Alors, la solution de classe virtuelle. Je rappelle ce qu'on voulait, une solution qui soit souveraine, qui soit scalable, qui soit intégrée aux environnements numériques de vos établissements. Ça, c'est important. L'idée, c'était de faire une sorte de service universel, en fait. Tout le monde y a accès. Vous allez me poser une question, mais la réponse est après. Tout le monde y a accès. Normalement, c'est scalable. On n'a pas refait de pandémie lourde depuis, donc on ne peut pas trop vous le dire. Mais normalement, c'est scalable. Et tout le monde y a accès. Alors, tout le monde, il y a des petites astérix, là, il faut voir en bas du contrat, c'est tous les établissements qui sont sous tutelle du ministère. Moi, ce n'est pas tout le monde, parce qu'autrement, on rentrerait dans des problématiques de concurrence des loyaux. C'est confié au GIPFUN. La maîtrise d'oeuvre, c'est le GIPFUN. Donc, si vous avez le moins de questions, ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser, je ne saurais pas répondre. Moi, je fais la com. Le contact, c'est fun. Vous avez un mail. Si vous voulez avoir des infos, c'est fun qu'ils font contacter. C'est à eux de le faire. Ils ont des moyens pour le faire, ils le feront. Qui a accès à la solution ? Je l'ai expliqué à l'Astérix sur près. Tout le monde a accès à la solution. C'est à votre initiative. Le ministère n'est pas en train de vous dire, vous devez utiliser ça. C'est vous qui décidez. Ça doit être en cohérence avec votre stratégie numérique. C'est vous qui voyez. Est-ce que vous ne voulez avoir que ça ? Faire un patchwork de solution ? C'est votre problème. C'est votre stratégie numérique. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Et librement. Je n'ai pas dit gratuitement, parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye. Ça ne sera pas bon. Voilà. C'est un info. Donc, librement. Comment on y accède ? C'est des modalités techniques. Il y a un site qui est en train de sortir, qui expliquera tout ça. Donc, il y a via le protocole LTI, ou via le plugin intégré BBB, ou via les instances et suppodes. Je crois que c'est la présentation de Nicolas. Là, c'est intéressant, parce que ça s'intègre à votre SI. Vous êtes dans votre Moodle, vous avez vos classes virtuelles, qui, même si elles sont hébergées ailleurs, ça s'intègre. C'est assez transparent. Normalement. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu. Il y a une autre solution, c'est via un partail national. Vous vous authentifiez avec votre chibolette préférée, et vous accédez aux classes virtuelles qui vous sont proposées par la solution. Donc, soit c'est intégré dans votre écosystème, soit vous y accédez directement. Alors, la solution technique, ça a été BBB. Alors, pourquoi BBB ? Parce que, je vous y dis, on a fait une enquête auprès des VPNU, mais des... Enfin, pardon, des VPNU, mais des DSI, on a fait une enquête. Ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que la solution qui était plébiscitée par la communauté en termes de logiciels libres, bien sûr, c'était BBB. Il y avait d'autres solutions, mais il fallait bien choisir laquelle. Une solution, donc on est parti sur BBB. Donc, la solution technique, c'est BBB. L'avantage, c'est quand même que c'est du logiciel libre. La phrase, elle est importante. Après, elle est mutualisée avec la DNE du MENJ. Alors, la DNE, Direction numérique de l'éducation. La MENJ, c'est nos cousins du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc, on a mutualisé les infrastructures couche-basse. Il n'y a pas que nous qui mutualisons avec la DNE, il y a aussi l'interministériel, la DINUM, tout à l'heure j'en parlais, qui a une solution qui s'appelle VisioAgent, qui s'adresse à tous les agents de la fonction publique, qui utilise le BBB de la DNE. Donc, le BBB de la DNE, c'est... Bon, ne m'en veuillez pas, je vais faire vraiment de la com à la hache, là. C'est un potentiel de 10 millions d'utilisateurs. Le SCO, le SUP, les agents de la fonction publique. Alors, évidemment, on ne va pas avoir 10 millions d'utilisateurs. C'est le potentiel. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est que ça légitime quand même la solution. C'est-à-dire qu'on peut espérer que la solution sera pérenne. Donc, une solution scalable, souveraine, intégrée à vos SI. Votre contact, c'est fun. Vous y avez accès, si vous le souhaitez, librement. Vous l'intégrez dans votre SI, vous y l'attaquez directement, ça, c'est vous qui voyez. Et c'est une solution technique qui s'appelle BBB, qui m'utilisait avec la DNE. Alors, je fais la retape pour les collègues des SUP. Vous voyez Damien Bergement, si vous voulez plus d'informations. Il y a une chanel qui a été posée sur le Rocket Chat et SUP, qui s'appelle Plateforme souligné numérique, souligné USR, qui est libre. Cet endroit, c'est pour discuter. Les gens qui vous répondront sont des collègues de fun. Et si vous voulez discuter, si vous voulez avoir des informations, connectez-vous là-dessus. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens dessus. Moi, j'y suis. Et vous pouvez discuter là-dessus pour prendre des infos. C'est un chat. Mais si vous voulez avoir des informations techniques, c'est fun qui va vous aider là-dessus. En termes de calendrier, vous avez reçu, je pense, vos présidents et directeurs ont reçu un courrier qui a été envoyé par la directrice générale il y a un mois, un mois et demi. Après, qui vous a annoncé l'ouverture du service, une ouverture progressive. Donc là, aujourd'hui, je ne vous donne pas d'URL pour vous connecter. Vous vous rapprochez de fun, ils vont vous expliquer comment faire. Mais l'idée, c'est de monter en charge en 2023. Progressive. pour voir si on tient le choc, comment ça se passe avec les établissements, la mise en place des supports. Pour toute question, les collègues de fun et cet espace, la plateforme qui vous permet d'échanger entre vous. Service numérique aux étudiants, c'était la dernière action. On finit toujours par les étudiants. L'objectif, vous le voyez, encourager l'émergence de services centré sur l'étudiant, mais il fallait que ça soit identifié par les établissements, que ce soit les établissements ou des groupements d'établissements qui apportent la solution. Il n'y a pas quelque chose qui arrive d'en haut. C'est un co-financement. Le ministère mettait 75% du budget. L'établissement mettait 25% jusqu'à concurrence de 300 000 euros. On en finançait. Alors, oui, les hommages. C'est ça qui est important. On a mis dans le projet, les porteurs doivent s'aimer. Alors, s'aimer, ça a plein de sens. Ça peut être mettre à disposition le code source. Ça peut être offrir le mot de sas. Ça peut être ce que vous voulez. Mais il était demandé aux porteurs de projets que leur solution soit proposée à la communauté. La façon de le proposer, c'est à discuter. Je ne sais pas. Mais c'est proposé. Alors, je sais, il y a des travers. On finance pendant deux ans. Et puis après, qu'est-ce qui se passe au bout de deux ans ? On a demandé aux porteurs de projets de faire un modèle économique. Ils ont proposé des choses. Alors, évidemment, c'était deux ans avant. Ça a bougé. Les lignes, il y a des projets qui ont évolué. Je ne suis pas complètement certain que les modèles économiques du démarrage soient toujours les bons. Mais en tout cas, on a demandé une réflexion en amont pour qu'il y ait une proposition de modèle économique sur le après-financement du projet. Parce que c'est toujours le même problème. On finance, on lance, et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un jury qui a retenu 20 projets. Le jury qui est composé de vice-président CAVU, vice-président numérique, vice-président étudiant, directeur d'EDAV et de DSI. Avec ça, on pensait qu'on était assez exhaustif pour faire les bons choix. Je mets la liste des 20 projets retenus. Je ne sais pas si c'est visible. Il y en a qui avancent fort, il y en a qui avancent moyennement, il y en a qui ne s'est pas trop haut. Même si on les relance. On n'est pas certain que les 20 projets seront super. On espère qu'il y en aura quand même quelques-uns. Vous avez aujourd'hui des présentations, au moins 3, je crois aujourd'hui. Il y en a d'autres. Par exemple, celui qui est tout en bas qu'on ne voit pas, qui est l'université Côte d'Azur Sport. Je sais que l'université de Toulon, que j'apprécie énormément, va l'utiliser, par exemple. Et si j'ai bien compris, c'est proposé à Motsas par SU. Mais je ne suis pas sûr de moi. Voilà la liste des projets. Il y a les noms. Je ne vais pas, évidemment, vous listez tous les projets, ce n'est pas l'idée. Sachez qu'ils existent. Si vous avez des questions, vous pouvez nous solliciter à la DGCIP. on vous enverra vers les porteurs de projets. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça va prendre dans la communauté sur certains de ces projets et que tout le monde en bénéficie. Voilà, ça c'est notre espoir. On vous laisse la main là-dessus pour y arriver. Il y a des noms qui ont changé. Par exemple, PNOBFR, c'est la plateforme nationale OpenBash. C'est la présentation de Brigitte à l'instant sur FranceBash. Voilà, donc je m'arrête là. Il y aura de nouvelles communications un peu plus précises de la DGCIP dans les jours, semaines qui viennent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un financement. Ce financement, il était juste après les confinements. On l'a axé sur la continuité pédagogique et les étudiants. Il y a eu des projets d'hybridation. Il y a eu des projets pour accompagner la formation des enseignants-chercheurs. Il y a eu un projet qui était sur les plateformes numériques. Et puis, c'est appel à projet pour les services aux étudiants. Et j'en ai fini. Parfait. Je suis dans les temps. Je suis dans les temps. Merci. Merci Xavier. On va vous... On va vous proposer la parole. Il y a une question là-bas. Je vais de ce pas. Toujours en courant. Attention. Attention, attention, attention. Deux points. Pour le GRS de Marseille, il y avait un article sur la phrase technique de l'ADN. C'est Nicolas... Chante. Nicolas Chante. Voilà. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne pour l'ADN. Moi, ma question, c'est à Xavier sur la pérennité. C'est-à-dire que, voilà, on éteint tous nos serveurs BBB dans les 6 mois. Et c'est certain que ça serait bien que ça dure un peu longtemps. Alors, j'ai bien compris que ce serait libre et gratuit pour nous, mais que quelqu'un allait payer. Super. Mais, voilà, si on éteint, ne pas revenir en arrière l'année 2025, ce serait plutôt pas mal. Donc, je ne demande pas d'engagement, mais en tout cas, c'est une vraie problématique. C'est clair, oui. Alors, l'idée... Bon, pour l'instant, c'est financé sur les relents. Pas de souci. Jusqu'à la fin de l'année civile, les frais, les coûts de fonctionnement de cette infrastructure seront supportés si c'est utilisé. Ah bah ouais. Donc, oui, ça sera supporté. Si c'est utilisé, on le m'entraîtra parce qu'il vaut mieux centraliser ça, ça coûte moins cher, clairement, que de partir dans tous les établissements. Mais si personne ne l'utilise, on va l'éteindre. Donc, 2024, il n'y a pas d'inquiétude. Quand on remencera 2025, 2026, 2027, 2042, 2058, si personne ne l'utilise, on ne le perdra plus, en fait. Donc, c'est... En fait, je te renvoie un peu la question, Stéphane. Si vous voulez l'utiliser, que vous montrez que vous en avez d'utilité, on le financera. En tout cas, je me suis au moins à l'année prochaine. Après, peut-être que moi, je serai à la retraite, je ne sais pas. Jean-Michel. Bonjour, Xavier. Justement, pour que la plateforme soit utilisée, est-ce qu'il ne faudrait pas inciter les établissements un peu plus fortement à l'utiliser ? On parle de souveraineté. Et je sais que, notamment, le ministère de l'Éducation a fait des recommandations qui sont très fortes dans ce domaine. Est-ce que, toi qui es dans des cercles bien renseignés, tu sais si une telle recommandation va être faite pour nos établissements ? Cher Jean-Michel, tu n'auras pas échappé que les établissements sont autonomes ? Oui, mais quand même. On nous parle beaucoup de souveraineté. Non, ils sont autonomes. Donc nous, on propose des solutions, l'établissement dispose. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, d'abord, on va montrer que ça marche, etc. On va rassurer sur la partie technique. Et après, j'ai une certaine confiance dans le bon sens général. Une solution qui marche, qui est libre, qui est souveraine, basée sur des logiciels libres, si vous ne voulez pas y aller, n'y allez pas. Une dernière question. Ah, il y en avait une là ? Je la passe ici et puis on la fait rapide. Oui, juste rapide parce que la question est assez simple. Je n'ai pas très bien compris la gouvernance et surtout le conventionnement parce que si vous utilisez, vous ne paierez pas. Donc du coup, ça me pose des questions. Alors, là, on est encore dans la phase projet. Donc la gouvernance, il y a un comité de pilotage qui associe des associations professionnelles, la DG SIPFUN, France Université. C'est ça la gouvernance du projet aujourd'hui. La maîtrise d'oeuvre, c'est FUN. La maîtrise d'oeuvre au sens face à vous. Après, l'infrastructure n'est pas gérée par l'ADN, mais le lien sur l'infrastructure c'est un lien FUN-DNE. Vous ne devriez pas vous en intéresser. Donc vous, votre contact, c'est FUN. Ça, c'est la maîtrise d'oeuvre et la gouvernance, c'est le copil dont je parlais, dont vous êtes représenté par vos associations professionnelles. J'attends une question, mais je ne le répète pas. Là, c'est FUN. C'est FUN qui le fera. Bonjour, Zadie. Pendant le confinement, on a un certain nombre d'enseignants qui ont utilisé les fameuses autres solutions qui nous ont sauvé la vie pendant le confinement et qui, d'un point de vue fonctionnel, n'ont pas forcément envie de revenir à Moodle. Enfin, pas à Moodle, pardon, à BBB. Je ne dis pas que la solution n'est pas bien, loin de moi l'idée. C'est juste que le retour de certains enseignants fait qu'ils ne veulent que ces solutions et rien d'autre. Du coup, je rejoins la question du collègue de tout à l'heure. Pourrait-on avoir le même écrit que le ministère a... l'autre ministère a déjà fait ? Chers collègues, à l'initiative des établissements et en cohérence avec leur stratégie numérique. Merci, Xavier. Donc, la réponse, c'est... Non, on ne va pas aller dire aux enseignants-chercheurs si vous n'allez pas là, vous serez des méchants. Non, on ne va pas dire ça. On va communiquer, on va montrer que ça marche, mais on ne va pas vous imposer. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça chez nous. Après, il y a des postes à la DNE. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501